Tout le monde connaît l'expression penser globalement, agir localement, plus que jamais d'actualité en cette période. Mais savez-vous qui est à l'origine de ce précepte, de cette règle, si on peut dire ça comme ça ? C'est un bordelais, il s'appelle Jacques Ellul, un grand penseur notamment de l'écologie politique, très peu connu du grand public, mais dont les idées qui datent de la fin du XXe siècle seraient encore aujourd'hui bien utiles pour préparer ce qu'on appelle le monde de demain. Vous ferez connaissance un petit peu plus largement avec Jacques Ellul grâce à Patrick Chastonnet qui est l'un des grands spécialistes de Jacques Ellul. L'entretien donc tout à l'heure. Et vous le savez régulièrement dans cette émission, nous tentons de trouver des pistes pour évoquer, inventer ou penser au monde de demain, dont on parle tant depuis cette période de confinement. Et bien pour parler de demain, on peut aussi regarder dans son rétroviseur, direction les années 1930-1950, la découverte d'un penseur, il s'appelle Jacques Ellul, c'est un bordelais et donc dès les années 1930-1950, il parlait beaucoup d'écologie. C'est pour lui une pensée centrale et donc aujourd'hui, Jacques Ellul revient plus que jamais à la une de l'actualité. Pour en savoir davantage sur l'homme et aussi sur sa pensée, je vous propose d'écouter l'entretien avec Patrick Chastonnet. C'est un bordelais lui aussi, le grand spécialiste de Jacques Ellul en France. Patrick Chastonnet, bonsoir. Bonjour. Nous allons donc parler d'un penseur important et pas forcément connu du grand public qui s'appelle Jacques Ellul. Alors en quelques mots, qui était Jacques Ellul ? Alors c'est d'abord l'homme d'une formule, mais à condition de ne pas le réduire à cette simple formule, c'est penser globalement, agir localement. Ça a été aussi un écologiste avant l'heure. Il a été également résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été représentant en Aquitaine du mouvement personnaliste. Il était historien du droit et spécialiste du droit romain en particulier, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des sympathies libertaires, anarchistes pour dire le mot. Et puis c'est l'auteur d'une œuvre absolument considérable qu'il avait organisée en trois parties séparées, mais qui avaient des connexions les unes avec les autres. Entre une partie académique liée à l'histoire du droit, une partie liée à ce qu'on peut appeler le social au sens large, et puis un versant théologique. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de lui. Jacques Ellul, né en 1912 à Bordeaux, mort en 1994 à Pessac. C'est donc un penseur important et éduquer, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau dans sa pensée, notamment autour de l'écologie, Jacques Ellul ? Justement, ce qu'il a apporté de neuf, c'est la prise en compte, justement, et là, j'aurais pu d'ailleurs, dans ma brève présentation, le signaler. Vous l'avez rappelé, penseur du cru, c'est toujours de partir du local. Au passage, d'ailleurs, il collaborait à Sud-Ouest. Il était vraiment engagé dans tous les combats de son temps. Et très tôt, il avait vu que la technique, puisque c'était finalement peut-être l'essentiel, en tout cas le thème pour lequel, finalement, il a été connu aux États-Unis avant la France, eh bien la technique, dans la façon à qui il l'appréhendait, c'était la recherche du moyen absolument le plus efficace dans tous les domaines. Et quand on recherche l'efficacité, eh bien on ne l'obtient pas toujours. C'est au nom, justement, de la recherche de l'efficacité à tout prix qu'on a délocalisé à tout va et qu'on a pu se retrouver dans cette situation assez pénible d'avoir les principaux médicaments ou sinon les produits de base destinés à se les procurer qu'il manquait ou, pourquoi pas, c'est aussi cette question des masques. Donc c'est, pour le dire en un mot, la technique, c'est donc, pour lui, c'est de se dire que, non pas la technique en soi, mais dans une société moderne, l'homme est persuadé que la technique est un outil entre ses mains et, en réalité, la technique, c'est lui qui la sert. Et il a surtout montré à quel point le progrès technique était ambivalent. On ne pouvait pas se contenter de prendre les bons côtés et de laisser de côté puisque ce progrès technique, il libère autant qu'il alienne. Il ne s'agit pas pour autant, pour lui, il n'est en rien un ennemi du progrès. C'est quelqu'un qui dit que tout progrès se paie et le prix à payer peut parfois être extrêmement élevé dans le sens où on ne sait jamais que ce qu'on va perdre, parfois des éléments irréversibles, vont être plus importants que ce qu'on a gagné grâce à ce produit. Jacques Ellul disant que personne ne veut accepter l'idée que la technique nous a effectivement placés au milieu d'une centaine de volcans. Cette pensée-là, Patrick Chastonnet, Jacques Ellul, là, on est dans les années 1930-1950. Extraordinaire ! Visionnaire Jacques Ellul, lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Oui, alors ça, je crois que vous citez là d'ailleurs une phrase qui pouvait tout à fait être utilisée dans le cadre du nucléaire, mais qui va bien au-delà. Je crois que c'est vraiment ce qu'il fallait citer avec lui. C'est qu'on a l'impression, en effet, que… Enfin, ce n'est pas qu'on a l'impression, on sait qu'on se trouve sans justement nous le rappeler. On est au véritable, au milieu d'effectivement cette centaine de volcans, la seule chose qu'on sait. On sait qu'ils vont effectivement exploser. On pourrait prendre aussi la métaphore du champ de mine dont on aurait perdu les plans. On sait qu'effectivement, il y aura une catastrophe. La seule chose qu'on ignore, donc le seul élément prévisible, c'est l'imprévisible. Il y aura une catastrophe, on ne sait pas où et on ne sait pas quand. Et ça, Ellul, effectivement, s'était vertué à le montrer, envers et contre tout, parce que bien évidemment, beaucoup d'idées qu'on reprend régulièrement un peu partout maintenant sont des idées qu'il prenait dès les années 1930, quand il avait 23 ans, et qu'il a redéveloppé encore, notamment dans des engagements aussi locaux, notamment contre la centrale de Bros-Saint-Louis. Il s'était mobilisé très tôt, après bien au-delà dans le cadre du comité de défense de la côte aquitaine. Mais le nucléaire a été pour lui, très concrètement, aussi un terrain de lutte. Ce n'était pas qu'un penseur comme ça désincarné, bien au contraire. Penser globalement, agir localement, ce sont les mots de Jacques Ellul qui sont depuis repris par de nombreuses autres personnalités. Alors justement, on parle beaucoup, Patrick Chastonnet, du monde de demain. Tout le monde y va de ses théories. À partir de ce que Jacques Ellul appelle la sagesse d'une croissance lente, quelle est la pensée de Jacques Ellul sur laquelle, effectivement, on pourrait imaginer ce monde de demain ? Parce que très souvent, lorsqu'il est question de décroissance, là aussi, c'est un élément développé par Jacques Ellul assez rapidement. Tout le monde imagine qu'on va forcément revenir à l'âge de pierre, ou en tout cas à la carriole. Donc voilà, qu'est-ce que Jacques Ellul pourrait nous apporter aujourd'hui dans cette réflexion globale ? Non, il ne s'agit toujours, attention, d'être prudent. Il ne faut pas faire parler les morts. Mais il est aussi l'auteur d'une formule qui est essentielle, qui est de dire qu'on ne peut pas poursuivre un développement infini dans un monde fini. Il n'a eu de cesse que de ne le répéter. On ne peut pas poursuivre un développement infini dans un monde fini. Tout simplement, c'est de rappeler des limites. Et de la même façon qu'il prenait une éthique de la non-puissance, pas de l'impuissance, une éthique de la non-puissance entre les hommes, entre les humains, eh bien, il s'agissait tout simplement de l'appliquer dans notre rapport à la nature. Il ne s'agit pas de ne pas l'exploiter. Je rajoute que, par ailleurs, il avait des convictions chrétiennes. Il s'agit tout simplement de se rappeler que même dans cette logique, eh bien, il y a une limite. On doit conserver, tout simplement, le jardin, entre guillemets. Donc, c'est effectivement limiter la puissance. C'est de ne pas faire du toujours plus, toujours plus vite, piller les ressources. C'est privilégier le local. Très concrètement, il n'a eu de cesse de stigmatiser le centralisme parisien. Je me souviens d'un article qui s'intitulait « Il faut assoiffer Paris », quand on détournait les affluents de la Seine, justement, pour améliorer le volume d'eau servie à Paris. C'est de faire confiance au local. Toujours partir de petits groupes, se situer au plan local, en matière d'énergie. Il préconisait aussi, justement, une réappropriation au plan local. Je pense que, dans les crises, comme nous avons connues, le problème, c'est qu'un expert, il se définit par sa capacité à résoudre, finalement, les problèmes d'hier. C'est pour ça qu'on fait appel à lui dans les médias. Et lui, il nous mettait toujours en garde contre ce type de phénomène. Et ce qu'il disait, c'était un peu de faire confiance, justement, à l'échelon local. Je pense, là encore, à la gestion très centralisée, dans le modèle français de la pandémie, on peut penser que l'échelon local était beaucoup plus adapté à cette gestion de crise. Donc, là, c'est quelque chose qui est central chez lui. Diminuer la puissance et réinvestir en permanence l'échelon local. Partir, finalement, par des petits groupes, partir de la base et remonter au sommet. Donc, on a quand même l'impression, Patrick Chastonnet, qu'au terme de cette période de confinement et de cette période de Covid dont on parle tant et qui traverse encore le monde entier, Jacques Ellul pourrait nous donner des pistes de réflexion très précises. Et on a même l'impression que, sans forcément savoir que cela vient de Jacques Ellul, il y a un mouvement comme ça, naturel. Partir du local, stop au centralisme parisien, etc. Et c'est vrai que c'est des réflexions qui viennent là, qui poussent, on va dire. Oui, et puis c'est le côté, chez lui, il a toujours été mon partisan de ce qui était l'analyse de Schumacher, la « small is beautiful ». C'est toujours, là aussi, très concrètement, et ça aussi, ça a été un des effets pervers de cette période de confinement. Ça a été, je pense, tout simplement la question des petites librairies, mais pas seulement. Ce paradoxe, je le dis très clairement, c'est le fait que cette période de confinement a renforcé déjà un pouvoir déjà excessif des GAFA ou des GAFAM, peu importe. Le cas d'Amazon est exactement, c'est évidemment une firme multinationale qu'il n'a pas connue en tant que telle, mais c'est exactement ce qui, justement, le faisait sortir de ses gonds qui concentrent à la fois l'exploitation du travail, l'injustice sociale, un prétendu, toujours aussi, sous le thème du chantage à l'emploi, la destruction pour chaque emploi créée, c'est deux emplois et demi de supprimés au plan local. C'est souvent aussi une insulte, tout simplement, à la beauté du paysage. Donc, c'est toujours la proximité, c'est lutter contre les phénomènes de concentration, que ce soit du capital, que ce soit du travail, que ce soit de la distribution, et toujours ramener à l'éthique d'unité au plan local. C'est ça qui court tout au long de son œuvre. Et c'est une question encore de mesure. C'est évidemment d'avoir des solutions qui soient... Il ne s'agit pas de faire, là encore, d'une façon démagogique au bon sens, ce n'est pas cela, mais c'est que ça soit entre guillemets à la mesure de l'homme, dans le sens de l'humain, et là-dessus, il ne s'agit pas de se réduire encore à une approche, pourquoi pas, uniquement chrétienne, mais c'est remettre tout simplement de la mesure, remettre de l'humain dans nos choix et dans nos vies. Voilà, le développement qualitatif. Si vous avez envie d'en savoir davantage, effectivement, sur la pensée d'Élule, je vous conseille de lire le livre que Patrick Chastonnet a fait paraître l'an dernier, qui s'appelle « Introduction à Jacques Élule », paru aux éditions La Découverte, donc qui vous permettra peut-être de vous plonger dans ce penseur qui, dans les années 1930-1950, disait déjà des choses très modernes, en tout cas, au vu de ce qu'on a vécu il y a quelques mois et au vu de ce qu'il faut faire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Patrick Chastonnet. Merci à vous.